Donc là on va partir sur un tuto Kha'Zix, donc 3 games de Kha'Zix à la suite Qui vont être montés, argumentés directement avec les monteurs Je rappelle également qu'il y a du coaching sur le Discord J'avais longtemps que j'en ai pas parlé Sur le Discord si vous souhaitez il y a évidemment beaucoup de coaching Nous sommes le seul Discord à avoir littéralement une fonction coaching En plus comme si c'était un site parce que c'est directement répertorié sur le Discord Je vais vous montrer ça en deux deux bien sûr Vous allez sur le Discord, vous allez directement dans Role Coaching Et vous likez si vous êtes intéressé par les coachings En gros, Sherlock qui est devenu littéralement maintenant un associé Et un pote bien sûr s'occupe de toute la modération coaching Il s'occupe de faire des coachings en vocal où il coach quelqu'un Et les gens peuvent regarder directement dans le chat vocal en coaching public Il y en a deux par semaine Vous avez évidemment des questions réponses en permanence avec un nombre de coachs Qui s'occupent de répondre à vos questions si vous avez des questions Et que vous n'arrivez pas à les poser en live ou que je n'ai pas forcément la réponse Un système de tickets pour les coachings où vous êtes pris par des coachs Si vous êtes coach également ça permet de nous faire des premiers gestes Si vous avez envie d'être coach plutôt que bon joueur Littéralement, Sherlock prend des apprentis pour la Ticroco Academy Vous savez la team qui fait l'open tour sous mon nom L'apprenti coach qui s'occupe de ça était quelqu'un qui était du Discord juste avant Qui a investi énormément en coaching pour les joueurs Sherlock l'a pris sous son aile Vous avez tout ça qui est disponible Vous avez tout un panel avec des annonces Regardez tout, lisez tout Vous avez tout qui est parfaitement expliqué Il faut faire un peu d'effort mais vous pouvez vous retrouver avec des coachings gratuits Et ça m'a toujours fait chier de ne plus pouvoir vous faire de coaching Parce que j'étais beaucoup trop occupé Et donc ça me fait plaisir d'avoir littéralement sur mon Discord Un truc entièrement sur le coaching et la Ticroco Academy avec le coaching Et qui s'occupe de tout ça à ma place Donc vous pouvez pas avoir un coach de merde Donc voilà je vous mets un point d'exclamation le coaching Discord pardon Dans le chat Et euh... La file de jeu est désactivée ? Problème de connexion Nous sommes conscients d'un problème Entraînant un échec Non mais l'échec c'est le client en fait Ça fait 3 ans mais c'est pas grave Bonjour Youtube J'espère que vous allez bien les amis Nous sommes partis pour la vidéo Kainzix Nous avons eu les retours de la vidéo Kainz Et euh... Tout va bien A part qu'apparemment j'aurais fait un peu trop d'altab Mais bon ça excusez moi d'être minutieux Et de regarder mes mates Mais voilà J'espère que vous allez bien Nous sommes partis pour un tuto Kainzix Euh... Le deuxième plus demandé je rappelle On en fait dans l'ordre Il reste Kainzix Diana et Karim Et Evelyne Ça sera le premier pack de 5 Des coachings de la saison 12 Qu'on va sortir à la suite Vous pouvez voter en stream pour le prochain Vous pourrez littéralement savoir le prochain qui va sortir Et euh... Avoir votre petit impact Nous partons donc pour une première game Avec Kainzix Je vais faire mes runes en speed J'explique mes runes après Ou je les explique maintenant Je vais les expliquer maintenant Euh... Quoique il reste 9 secondes Je vais les expliquer en game Ouais on va les expliquer Oula On va les expliquer en game Tac tac Voilà On va parler de tous les types de runes possibles En ce début de saison 12 On peut être joué avec énormément de builds différents Ah c'est compliqué à dire En fait le First Strike peut avoir le build du Dark Harvest Et du Conqueror Le Conqueror et le Dark Harvest ne peuvent pas avoir le même build L'Electrocute a le même build que le Dark Harvest Compliqué Je sais Je vais expliquer ça très simplement Si vous jouez Dark Harvest Ça veut dire que vous faites beaucoup de dégâts Donc vous allez jouer létalité pure Vous pouvez jouer Prolore Clos en légendaire Dractar ou Eclipse Les 3 sont viables Euh... En deuxième vous pouvez jouer Euh... Youmu Manteau de la nuit Tout ça Serpent Fang Donc s'il y a des shields Un build classique en létalité Si jamais vous jouez First Strike Vous pouvez jouer un Kha'Zix Tanki Ou létalité Il y a deux builds Tanki sur Kha'Zix actuellement Il y a Éviscérateur Coupret Noir Tac Je vous le montre là Éviscérateur Coupret Noir Ou un deuxième build Tanki C'est celui que je fais tout le temps en ce moment Eclipse Coupret Noir C'est le... Le juste milieu on va dire Entre un Kha'Zix Tank Et un Kha'Zix Assassin Je considère personnellement que ça a assez de dégâts pour assassiner Euh... Donc moi mon build actuellement sur Eclipse Euh... Sur First Strike pardon Je vais mettre les runes là C'est bon elles sont mises C'est Eclipse Coupret Noir pour ajouter un peu de tankiness C'est Rylia Danse de la mort Et Malmortus Voilà Ça c'est mon build quasiment complet Every game Build que je vais essayer de vous montrer dans cette solo queue Tout simplement Si vous voulez être très tanky Vous pouvez même caler un visage spirituel Voilà Le Kha'Zix est un des plus faibles du jeu Neutrol Donc euh... Vous avez besoin De commencer bleu Parce que si vous commencez raid Vous allez vraiment avoir énormément énormément de retard On prend le Z On met le Z au corps à corps pour régén On met des auto-attaques Donc pour l'instant Il n'y a rien de spécial sur le clear Vous mettez votre queue Quand vous l'avez instantanément Là je me décale un peu Pour gagner un peu de temps Sur les timings Sur les CD Que je récupère du Q et du Z Vous n'êtes pas obligé de faire ça Tac 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 Voilà Voilà Donc le clear Le clear n'est pas dur Là on garde le Z par contre On va avoir besoin pour les loups Si vous mettez le Z là Vous n'avez pas la OE pour les loups C'est pas ouf Pour les loups Je vous invite à vous mettre Entre Ça permet d'être sûr de toucher les trois Vous tapez les petits Parce que le Kha'Zix Je vous rappelle Le Kha'Zix passif Le Kha'Zix C'est que quand il n'y a Qu'un seul adversaire Autour de vous Vous avez des dégâts augmentés Donc là Vous voyez le petit cercle violet Le petit cercle violet C'est l'isolation de Kha'Zix Ça c'est la base de Kha'Zix Kha'Zix isolé Intenable Kha'Zix pas isolé Nul à chier Mais il faut savoir que l'isolation C'est L'adversaire peut être pas si loin Et pourtant la cible peut être isolée Je ne sais pas si vous pourriez vous faire des cas Je vais essayer de vous montrer ça En teamfight Mais en gros Les dégâts augmentés Avec l'isolation de Kha'Zix C'est vraiment C'est une fure au broken On va faire ça Et on va devoir parler du coup Les spades Donc le Q-Spel Vous le connaissez Pour ceux qui le connaissent pas C'est littéralement Un sort un peu à la con Vous le tapez Et vous faites plus de dégâts Quand la cible est isolée Un sort non ce qu'il shot au corps à corps Je vous invite à le faire Entre les auto-attaques Et surtout Entre l'auto-attaque ralentissement De Kha'Zix Je vais essayer de vous la montrer Parce que le passif de Kha'Zix C'est quand vous n'êtes pas vu La première auto-attaque de Kha'Zix Fait des dégâts supplémentaires Et ralentit sa cible Là par exemple Je pense que c'est le cas Donc là si je saute J'aimerais bien vous montrer juste Voilà Vous l'avez vu cette première auto-attaque Elle était beaucoup plus Elle était beaucoup plus puissante Et elle a ralenti l'adversaire Le perso est beaucoup plus complexe Que ce que les gens imaginent Par exemple ce kill là Qui vous a paru très simple Si vous avez fait un EQ Je ne l'aurais pas tué en fait Parce que je ne l'aurais pas ralenti Si je ne l'avais pas ralenti J'aurais pas pu mettre les dégâts juste après On va quand même passer d'abord aux autres spells Le Z Donc petit skill shot en ligne droite Les mecs Assez simple Pas d'embrouille Il se huile au cours à corps Donc assez important Si vous faites ZE En même temps Donc le E ça va être le saut Je vais vous montrer Le E c'est juste un saut Rien de Z Si vous faites un Z Et que vous faites un E en même temps Vous allez quand même régénérer Parce qu'au final Vu que vous allez avancer avec le E Pour savoir si vous allez régénérer avec le Z Il va regarder le timing Dans lequel le Z a touché Où vous êtes Par rapport à la cible Donc si vous faites un EZ En gros vu que vous avancez en même temps Vous allez régénérer au cours à corps Donc assez intéressant Ça peut être bien pour burst Tout simplement Voilà voilà Ok Donc le E c'est bon Et l'ultimate Mesdames et messieurs L'ultimate de Kha'Zix Qui me pose énormément de problèmes Au niveau des commentaires Youtube Puisque j'ai cette question Environ 250 millions de fois Par an Puisque l'ulti de Kha'Zix En plus d'apporter de l'invisibilité A le pouvoir de modifier un des spells Je vais augmenter Donc ça le R c'est une double invisibilité Double invisibilité Ça veut dire aussi du coup Deux fois le passif de Kha'Zix Je vous rappelle Le passif de Kha'Zix C'est que vous n'êtes pas visible par un ennemi Votre prochaine auto-attaque Va faire des dégâts magiques Et ralentir la cible Il faut vraiment le comprendre Et donc l'ulti Va avoir ce potentiel De faire cette double invisibilité Si par exemple Je devais R un adversaire Vous pouvez par exemple Le ralentir deux fois Avec le passif Le R vous avez deux procs de passif Donc vous pouvez R R ralentir l'ennemi QZ R ralentir l'ennemi QZ Donc ça c'est dans une optique Vous devez tenir un adversaire Sur la longueur Donc là avec l'augmentation du R Donc ça je vous ai parlé de mon R Vous avez également un spell qui augmente Je vais vous expliquer les trois augmentations Vous avez le Q spell En évolué il est très simple Il augmente les dégâts je crois La portée 400 dégâts réduit le CD plus petit Et la portée augmentée Bon ça se voit pas beaucoup Mais en gros vous avez un peu plus de portée D'ailleurs il y a des trucs de fous Mais par exemple Vous pouvez Q avec Kha'Zix Vous pouvez Q quelqu'un de là Là je crois Une autre rôle Ça m'est déjà arrivé Donc vous avez quand même une portée Même si semble Qui paraît un peu insignifiante Là par exemple Vous voyez je n'arrive pas à les attraper Ce qu'il faut que je fasse C'est que je mette mon auto-attaque C'est l'auto-attaque qui est très différent Si je mets l'auto-attaque Elle est ralentie Si elle est ralentie On peut collapse après Bon là on va pas pouvoir le faire Ça a capté Mais c'était l'auto-attaque Qui était très importante Parce que si vous sautez Q Vous n'avez pas le ralentissement De 25% de votre passif Et ça c'est quelque chose Qui est très important A retenir avec Kha'Zix C'est la première leçon Que je vous donne Ne sous-estimez vraiment pas Cette merde Bon là on va passer invisible Ne pas sauter Sauter après Là j'ai Q J'ai Q en l'air Pourquoi ? Alors là c'est compliqué De vous expliquer Parce que vous allez me dire Mais Kha'Zix Tu te fous de ma gueule Alors tu demandes le ralentissement De 25% Et là Et là tu mets pas le ralentissement Et tu mets le Q C'est normal Parce que Si vous mettez l'auto-attaque Ça met plus de temps à partir Que le Q Ce qui fait que selon les situations Si par exemple la cible Est très low HP Je vais essayer de vous montrer Et que le mec Est potentiellement un flash Mais que vous savez Que vous avez les dégâts En faisant juste un sauté Q Donc je vais vous montrer là par exemple Hop Si le mec a un flash Il peut pas flasher ça en fait C'est impossible Ce qui fait qu'il va flasher Il va mourir Donc là j'ai fait un flash Q Enfin j'ai sauté Q Si jamais l'adversaire Vous ne le tuez pas Avec un sauté Q Il vaut mieux le ralentir Pour le tenir sur la lane C'est la base En fait c'est la base du perso C'est très compliqué C'est pas simple à jouer Là par exemple Vous voyez Je viens de sauter Là vous voyez Il y a l'isolation On le voit Ralentir auto-attaque Z Auto-attaque Auto-attaque Là j'ai Q Parce que Dans tous les cas je suis visible Donc là j'ai plus le ralentissement du perso Je sais pas si vous arrivez à comprendre Tout ce que j'essaye de vous expliquer J'ai mal J'ai mal J'ai mal Je souffle Donc voilà Ça j'ai essayé d'expliquer Parce que ça sur Kha'Zix D'un c'est très dur à expliquer Et de deux C'est malheureusement Le plus important sur le personnage Donc le fait que j'essaye de vous l'expliquer Ça peut vraiment vous débloquer Quelque chose sur Kha'Zix Et vous faire comprendre Pourquoi des fois Avec Kha'Zix ça se passe pas comme vous le voulez Alors que vous êtes un main du perso Cependant Au final Eclipse Je prends les bottes de César On s'en met un peu les couilles Mais généralement vous pouvez prendre Mercure Bon alors je vais prendre Mercure J'arrête de troller J'arrête de troller Il y a Rakan Il y a un Mundo top Il y a Sylas en sup Allez les Mercure ça part De toute façon je suis fine Ok on enchaîne Le Z augmenté Le Z augmenté Donc le Q augmenté Qui augmente les dégâts Qui augmente la CDR Donc intéressant pourquoi ? Pour clair plus vite la jungle Pour faire les objectifs neutres Je le conseille en solo Q Depuis maintenant plus d'un an Si vous êtes challenger Je pense que le max R peut être intéressant Si vous êtes à plus bas et low Je vous invite simplement A maxer le Q en premier Ça vous permet de clair plus vite la jungle Donc d'être plus présent sur la map Ça vous permet de faire les objectifs neutres Qui sont les trucs les plus impactants A bas et low Je rappelle les objectifs neutres Si vous aviez tendance à oublier Donc rien que pour ces deux points Je considère le max Q comme plus fort Ouais donc le max Z Je vais vous montrer plus tard Mais en gros c'est un slow Sur 100% de vos packs Avec une augmentation des spikes Vous n'aurez plus un truc comme ça Mais vous en aurez trois Vous en aurez un là Un là Un là Et les spikes ralentissent de 90% Je crois une dingue comme ça C'est un véritable banger Ça permet littéralement de contrôler un teamfight Vous êtes un assassin Et pourtant Kha'Zix est un des persos Qui a les meilleurs teamfights du jeu Les gens ne sont pas au courant Les gens ne sont pas au courant Pour deux raisons Généralement ils maxent pas Q Enfin ils maxent pas Z en deuxième Vous devez savoir le jouer correctement Qui n'est pas forcément le cas de tout le monde Et en plus Généralement un sort qui n'augmente pas Enfin vous n'avez pas l'impression Qu'il y a une utilité sur le sort Alors que c'est un véritable banger Je vous montrerai plus tard Mais en gros C'est un ralentissement de 90% Et il se cumule extrêmement bien Avec votre passif qui est ralenti de 25% Plus votre double invisibilité Qui ralentit de 25% chacune Par auto-attaque Le up Donc c'est votre jump Donc ça c'est ce que vous aimez bien augmenter en silver Et à chaque fois Vous venez sur mon live En me disant Qu'est-ce que tu penses du max E en deuxième Et je réponds C'est pour faire des montages YouTube C'est de la merde En vrai c'est pas ouf Ça vous permet en gros A chaque fois que vous faites un kill Votre E, R et Z Ce qui fait que vous pouvez par exemple Sauter Faire un kill Et resauter après Pour enchaîner les kills Mais c'est pas comme ça qu'on veut jouer Là par exemple Je suis au courant Je vais smite Auto-attaque Donc là j'ai le ralentissement Z, auto-attaque R Là vous voyez je le tiens Là il faut que je mette quoi ? L'auto-attaque Auto-attaque Q Et avec le prochain R Je vais remettre auto-attaque Je vais souvent mourir Mais je vous explique juste J'ai mal Donc voilà C'était juste pour vous montrer Comment on tenait quelqu'un Sur la longueur Et là je peux pas faire Le meilleur combo Pour tenir quelqu'un Sur la longueur Il a eu tous les ralentissements possibles Il a eu le premier ralentissement Parce que j'étais pas visible Je viens d'ici Il a eu le ralentissement Juste après mon premier ulti Parce que je suis repassé invisible Donc du coup j'ai reproch mon passif Et il a eu le troisième invisible Ralentissement Pardon Avec le troisième proc du passif Donc là j'ai ralenti Trois fois de 25% Ce qui m'a permis Ce qui a permis au mundo De ne pas pouvoir m'échapper Alors qu'au final j'avais le jump sur lui Et normalement il a juste à courir Et Kha'Zix a rien Sauf s'il est level 11 Et qu'il ralentit Il augmente son spike rendu Donc là Là c'était vraiment un exemple Qui était super intéressant Parce que c'est vraiment La raison de Pourquoi Kha'Zix Les gens ne savent pas le jouer correctement Au niveau des spells Est-ce que j'ai grand chose à dire Donc là je suis pas vu Donc là pareil il faut Auto attaque Et si je l'avais atteint Je peux tenter le Z Et là il faut l'auto attaque Vous voyez Je vous montre je vais mourir Mais c'est pas Je vous montre vraiment Il y a un monde En tout cas je vous ai montré Comment on pouvait tenir la cible C'est vraiment ce que je voulais vous montrer Vous pouvez vraiment aller chercher Une cible très très loin Avec le max Z Ça aurait été littéralement impossible Avec max E Même si le E fait sauter Pardon c'est vrai que le augmenté Fait sauter un peu plus loin Mais ça aurait été littéralement impossible De tenir le mundo S'il voulait s'enfuir C'est lui qui vous khaitez Vous voyez c'est ce que vous voulez Alors que là vraiment Vous avez un contrôle Sur votre team fight en fait C'est vous qui avez ralenti C'est vous qui ralentissez l'ennemi Donc c'est vous qui avez Le pouvoir de dodge l'espelle Ou de turn le fight De le reprendre etc Ce n'est pas le cas dans l'autre sens C'est vous maxez le E Donc voilà Le max Z qui est littéralement Donc ça c'est littéralement Toutes les games Après vous pouvez faire un max RZ Parce que je n'ai pas parlé du coup Du max R Également même quand vous augmentez votre R Vous pouvez augmenter le A Le Z le E Et vous pouvez également augmenter l'ulti Avec l'ulti C'est un peu bizarre Dis comme ça mais vous avez capté Et donc ça ça vous donne Trois invisibilités au lieu de deux Et vous allez vous foutre ma gueule Pour un tuto Mais en vrai Il y a autre chose Mais je ne me rappelle plus vraiment Ah l'invisibilité dure plus longtemps C'est ça ? Voilà Donc en gros vous avez Trois invisibilités au lieu de deux Et l'invisibilité dure un peu plus longtemps Donc ça ça permet quoi ? Vous dites ça permet quoi ? Bah en gros Trois invisibilités au lieu de deux Ça veut dire Trois ralentissements de 25% Donc ça vous permet D'avoir une temporisation Très élevée Il y a un truc que je dis Que les gens ne comprennent pas Mais avec Kha'Zix Quand vous jouez à un Kha'Zix Bruiser Et que vous êtes bien dans la game Vous pouvez avoir l'impact d'un tank Et quand je dis ça C'est parce qu'au final L'impact d'un tank C'est dans un monde idyllique Le tank d'en face Est en train d'essayer de 1v2 De tenir votre support et votre ADC La Kha'Zix peut le faire Parce qu'avec trop d'invisibilité Un Z ralentissement Mais regardez Je air Le mec L'ADC le support peut pas me toucher Je Z je ralentis Je re air Je auto attaque Je m'enfuis J'ai encore mon E Je flash machin Je re Z Je re air Bah là la backlane Je la tiens super longtemps Tu vois le délire La backlane elle peut rien faire J'ai mal là Si vous voulez vraiment être fort sur Kha'Zix En deux points Il faut savoir quand c'est qu'il faut Auto attaque après avoir sauté ou Q Et il faut savoir qu'on sait qu'il faut sauter En sachant que très rarement Très rarement il faut sauter Pour être tout à fait honnête Très rarement il faut sauter Généralement il faut arriver au corps à corps à l'ennemi Vaut mieux largement arriver invisible Au corps à corps d'un ennemi Que de sauter pour arriver jusqu'à l'ennemi C'est ce qui fera toute la différence Là je vous ai parlé des 4 spells Je vous ai parlé des runes Ensuite on va vous parler de comment marche Dans les deux autres games La jungle tout simplement Comment jungle avec Kha'Zix Là par exemple il faut Auto attaque Q Pas Z tout de suite Ah allez Z tout de suite My bad Bah là j'ai mal joué Du coup je suis obligé de trèche Pour le ralentir Bah là j'ai mal joué Bah là naturellement j'ai mal joué Fallait penser au kick Et du coup Z plus tôt Fallait Z loin d'abord Et ensuite sauter Comme ça il m'aurait kick Mais il était ralenti de 80% Avec l'isolation Bah là j'ai pu la merde Comme quoi il n'y a pas de débat Puer la merde c'est pas un problème Moi encore j'ai encore beaucoup de choses à apprendre Sur Kha'Zix Alors que c'est littéralement de mes mains On va partir directement dans la deuxième game Mesdames et messieurs Deuxième game où je vais vous parler De comment ce feed en early avec Kha'Zix Et pourquoi c'est un peu différent d'un Kain Même d'une Evelyn Ca ressemble plus à un Ecarim Au niveau de comment faire Et donc ça je vais essayer de vous montrer directement On part directement dans la deuxième game Dans laquelle je vais parler De la jungle Et plus d'espelle Vous avez l'entièreté d'espelle Directement dans cette game Je mets directement tout ce que j'ai oublié Directement au début de la deuxième game Et ensuite on part du fair jungle A tout de suite Deuxième game Hop rey youtube Nous sommes dans la deuxième game J'ai parlé avec mon chat Et il n'y avait pas grand chose que j'ai oublié D'après le chat Mais c'est vrai qu'au niveau des runes J'aurais bien voulu vous montrer visuellement Donc on va reparler un peu des runes Pendant la shop and select Donc voilà le first strike que je vous ai Donc 10% de dégâts supplémentaires Et vous gagnez des gold Quand vous êtes le premier à attaquer C'est une rune de snowball C'est à dire que si vous avez un bon early game avec ça Vous allez littéralement avoir beaucoup plus d'items Au fur et à mesure de la game Et quand vous le combinez avec marché du futur Qui vous permet d'avoir des power spikes tôt Parce que marché du futur ça vous permet de vous endetter Notamment les dags dentelés Qui sont broken Le marteau de scoffit Tout ce genre de truc Parce que ça vous permet de snowball très très vite dans la guerre C'est le combo snowball Avec ça qui permet à 10 minutes D'avoir en plus une accélération Et là vraiment Si à 10 minutes vous êtes en 2-0 Et qu'il y a les bots qui proc Vous avez beaucoup trop de stuff Tout simplement Au niveau de la page secondaire Moi personnellement je suis sur la moon speed Il y a pas mal de gens qui sont sur le chasseur voras Vous pouvez également jouer triomphe D'ailleurs si vous jouez un peu plus tanky Vous pouvez quand même faire un triomphe Même si vous avez envie de Envie de jouer un peu Brother assassin Au niveau de la deuxième page de rune Quand vous jouez tank Comme je vous avais dit Donc éviscérateur coup près noir Donc là vous parlez sur conquérant Du coup Qui vous permet d'être fort Sur les teamfights plus long Vous voyez quand vous faites 3 invisibilités Un Z Un E machin Vous rajoutez un conquérant par dessus Pour régène en plus Et là vous avez vraiment Encore plus de tempo Dans un teamfight avec Kha'Zix Le triomphe bien sûr Alors là vous pouvez jouer Tien à citer S'il y a beaucoup de CC Je pense même que quasiment tout le temps Là on est carrément sur de la temporisation Kha'Zix Bruiser assassin Et la bulle d'assassin Donc c'est électrocut Ou moisson noir Comme vous préférez Moisson noir un peu plus fort en late game Leur UE Parce que chaque fois que vous faites un dash Vous avez des dégâts Et de la vitalité supplémentaire Là on s'en bat les couilles Et là En assassin Bon c'est un peu compliqué en vrai En assassin Là c'est mitigé De toute façon c'est soit Soit vous faites énormément de régène Soit vous faites En fait ça dépend Si vous comptez faire l'éclipse Je considère que le Cerveras peut être dodge Et moi je suis vraiment Un fervent défenseur De la move and speed dans l'OL Pour moi c'est Le plus broken dans l'OL C'est la move and speed Donc clairement Si on me demande à moi Je dirais Chasseur j'ai encharné Si vous voulez jouer sur le Cerveras Donc voilà les 3 pages de rune Si vous jouez le mix Comme moi un peu Assassin Bruiser C'est exactement le même style de gameplay Là ce que je vais vous expliquer C'est comment on analyse les lanes Avec Kha'Zix C'est pas vraiment le même style Que Kane C'est pas le même style qu'Evelyn Je vous explique comment Comment punir tout ça Tout simplement en early game L'important c'est de ce feed Une fois que vous êtes en 2-3-0 Après c'est à vous d'apprendre A bien snowball et à pas mourir Mais les premiers kills Sont généralement Les plus durs à récupérer Donc c'est là dessus Que je vais C'est là dessus que je vais Accentuer Tout simplement Hop je mets une ward là Parce que je Alors ça c'est une petite ward C'est en ce moment J'espère que ça sera pas fixe En saison 12 En gros vous wardez le site Dans lequel vous allez pas Clear la jungle au début Ça vous permet d'être sûr De pas vous faire invade Et comme ça vous commencez Au raid trinket Vous voyez 24 secondes Ça veut dire 1 minute 30 Donc quand les camps spawnent Vous avez votre raid trinket Pour esquiver le premier gank Et vous avez quand même Apporté de la vision Pour votre mid laner Et pour le potentiel invade D'une jungle d'en face En sachant Si vous jouez contre Nidali Ou ce genre de truc Ou Lissine Je vous invite à mettre Une ward plutôt ici Parce que les Nidali Vont potentiellement Si elles invade Traverser le mur Prendre votre raid Et cette ward là Ne le montre pas Attention le jungle d'en face C'est un gragas Tu me diras Il peut coup de bidon Machin Mais c'est niveau improbable Je me suis permis De mettre cette ward Mais bon dans tous les cas Je sais qu'il va pas m'invade Ok donc auto attack you Auto attack you Auto attack you Pas très compliqué Plus simple que Kayn Pour le coup je pense Au pire Auto attack Oula j'ai arrêté Excusez moi Auto attack On monte le Z Le Z pour régéné au courant Auto attack Et c'est parti Qui commence à descendre au mid Vous avez vu Donc là encore une fois Je le répète dans la vidéo Kayn Apprenez à avoir des boutons Pour regarder vos lanes C'est assez important C'est vraiment Vraiment très important Ou alors apprenez à Attends Vegard a 1v1 Irelia là Mais il n'a plus beaucoup d'HP C'est sûrement un flash Qui est claqué Donc là vous voyez Normalement je suis censé Aller faire mon raid On est d'accord Mais je vais avoir une petite envie D'aller le checker On joue KZX Donc on est un peu Un peu différent Bon là il se fout de la gueule du monde Mais d'un côté il se dit KZX va pas être danqué comme ça Donc là je vais avoir une trinket Au cas où Et en vrai On peut sauter le mur ici J'ai pas été vu On va le tenter Attention là les amis Ça va être marrant Bon enfin il était au courant Alors là Il me semblait que j'avais un trinket Alors là La personne était au courant Je pense que ma rétrinket N'a pas dévoilé quelque chose Bon là il m'attendait au tournant C'est pas grave En vrai c'est pas si grave Puisque au final Je vais vous dire plusieurs choses J'ai fait un clear De mes 3 camps bots Et le gang que j'ai fait Il était pas bot lane Il était mid lane Ce qui fait que le jungle d'en face Même si je faisais un pour 1 J'ai fait un bac à 2 épées longues Donc si c'était par exemple Bot Je me serais posé Beaucoup plus de questions Sur est-ce que je devais y aller ou pas Que là ça voulait dire M'excentrer énormément Du reste de mes camps Et donc potentiellement Potentiellement de me faire style mes camps Là je fais le carapateur Avant de faire mes camps Très important Et je vois que top Elle est avancée Donc je pars top J'ai 2 épées longues Donc là j'en vois Donc là naturellement Qu'est-ce qui fait que ce gang va passer C'est parce que les mecs Je suis allé faire le carapateur en premier C'est important d'avancer Donc l'auto-attaque toujours Vous avez pas de saut Vous avez bien Pas de saut Pas de saut Bon on s'en bat les couilles Là vous vous dites Mais pourquoi il est mort Parce que t'as pas sauté Non 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 Il est mort parce qu'il est con Je vous en battais les couilles Là le fait que je prenne ce deuxième kill Il vient du fait que Naturellement Après mon premier bac Avant de faire mes camps On pense au carapateur Il spawn à 3 à 15 Il vous en faut absolument un des deux Vu que mes camps sont top side Le carapateur qui m'intéresse Il est top side Et vu que Gragas On sait qu'il a fait ces camps là Et qu'il est parti bot side Je sais forcément Le carapateur qui est le plus intéressant pour lui Ça va être de jouer le carapateur de l'autre side Vous êtes d'accord ? Donc au final c'était naturel Tu vas d'abord faire le carapateur Et en plus En plus ça te permet de créer des opportunités Les gens ils sont là en mode Il n'y a pas d'opportunités sur mes lignes Si si Il y a plus d'opportunités quand tu joues en avançant Que quand tu joues en reculant Gragas c'est là J'ai pas vu ses HP Moi j'ai mes petits camps à faire J'ai fait tous mes camps là Et en plus mes camps de l'autre côté respawn Là le Gragas il va être dans le rétroviseur En jungle Plan de jeu Au niveau du clear Putain j'ai niqué ma jungle Non non Là je suis toujours bien dans mon clear Donc on est bien On fait le dernier camp Vous voyez mon passing il est propre Il est fluide On joue les drakes avec Kha'Zix Très important Surtout à partir du niveau 6 Déjà le niveau 5 c'est Le niveau 5 pardon Avec deux épées longues Il y a moyen de faire des trucs Là on a tout clear Hop Il m'a dit que c'était Ward ici Moi j'ai juste envie d'aller faire un petit carap Le petit drake Moi j'avoue Un peu chaud Mais ça va se tenter Niveau 5 c'est pas pareil que niveau 6 Niveau 6 c'est vraiment broken Si vous êtes au timing sur tous les drakes Et que vous puez la merde sur Kha'Zix Vous allez quand même gagner la game Oh merde C'est pour la botlane Le prédateur Oh oui c'est excellent ça Worth Je peux smiter Il n'y a personne ici Au final nous on a eu le drake Donc au final on peut se dire Que c'est 1 pour 2 avec drake Et pour le coup ça c'est pour Worth Bon en vrai non ils sont mort 1 pour 3 avec drake Worth Worth parce que les drakes Game break Et on cherche toujours les opportunités Avec Kha'Zix Bon la game va être dure Très très bien pour Youtube ça On a pas un seul coéquipé dans la game On a les 3 kills On les a fait un peu solo Donc en vrai c'est parfait Là ça montre une définition du 1v9 On est à 10 minutes de jeu Si vous avez tous les kills de votre équipe A 10 minutes de jeu Bah cette game là Elle est faite pour vous tout simplement Le raid casse pawn on l'a vu C'est un peu léger en vrai Même moi le call je suis pas sûr Mais bon je me dis qu'il est pawn cd dessus Et que je le fais vite Parce que là j'ai le Le Q amélioré Et le fait de jouer en avançant Bah ça vous permet De prendre une plante Et de pouvoir faire un gangbot Un gangbot alors que là C'est forcément voir d'ici Mais là c'est un gangbot Qu'on peut pas prévoir Donc là comment on va essayer de le gérer On va essayer de le gérer avec Une invisibilité Une auto-attaque Un smite bleu On le ralentit Il flash ça sert à rien J'ai même pas encore sauter Vous avez vu Important de ne pas sauter Toujours le même débat Toujours la même rangaine sur Kha'Zix Pourquoi sauter alors que vous pouvez atteindre l'adversaire Et avec Kha'Zix mourir c'est pas très grave Plus vous avez de kills Plus ils sont dans la merde Si vous jouez correctement le mid game L'important avec Kha'Zix C'est d'aller chercher les kills Parce que une fois que vous avez les kills Le perso il fait vraiment pas rire Là on raid trinket toujours ici Je vois juste qu'elle a avancé C'est pour ça que j'ai fait que le raid Là j'ai priorisé le raid Parce qu'on est en mid game Et je suis bien dans la game Donc encore une fois on ne saute pas Mesdames et messieurs On auto-attaque On ralentit tout Z Là on arrive à un stade Où ça devient marrant Vous avez vu c'est marrant Il a réussi à mourir quand même Enfin c'est marrant oui Enfin marrant vite fait quand même Parce que là il n'y a quand même Pas de dégâts de mon côté Bon après il y a un truc encore plus marrant C'est quand même l'existence de Gwen On est d'accord Mais voilà Là pourquoi j'ai fait que mon raid Là il faut quand même que j'ai skip Parce que j'ai dit Et ensuite s'il n'y a rien d'autre à faire On va commencer à lâcher les golems C'est à dire pas faire les golems Et faire red buff Regarder s'il y a un move Faire mes wraiths Faire mes trucs Faire un peu moins de camp en fait Tout simplement Les camps Enfin j'allais dire les camps opposés Mais c'est pas vrai en fait C'est que les golems Que je vais commencer à délaisser Parce que trop long Trop excentré de la map On demande à un KZX D'être impactant vite on va dire Et c'est pas le cas avec les golems Puisque au final je suis absolument pas présent Sur la map Donc c'est pour ça que je vais commencer A délaisser les golems Là je vais évidemment voir le Drake Là tout simplement Oh je vais pas l'avoir Oh je suis le but Je vais le faire reculer comme ça Vous pouvez le faire reculer Petite technique Je vous ai dit C'est quasiment impossible de me le steal Quasiment Je vais me faire karma bientôt Mais en gros vous pouvez faire un Q Par là Voilà bonne chance Ah oui vraiment bonne chance Ça c'est broken Je vous avais prévenu Ok ça touche Oh merde je suis mort Invisibilité qui va me sauver la vie Foto attaque QZ Pour regen J'ai encore mon saut Hop là je saute Parce que j'ai envie de récupérer le kill Ok bon je vais pas récupérer le kill open Mais c'est pas grave Hop on va sauter Alors sauter pour les camps C'est vrai que c'est un truc dont j'ai pas beaucoup parlé Mais généralement on va vraiment A part à certains timings Vous êtes sûr qu'il va rien se passer sur la map Étant donné que le saut de KZ Est quand même assez long Je vous invite à quasiment jamais sauter sur les camps Si imaginons je fais un golem Là je peux me sauter Parce que pour moi golem C'est une fin de cycle et c'est un back Comme je vous ai dit C'est tellement excentré Que là où c'est pas très grave C'est quand c'est en fin de cycle Si vous comptez faire golem into back Dans tous les cas vous êtes pas excentré Puisque vous comptiez pas être présent sur la map Vous comptiez back Donc le golem back existe Et d'ailleurs c'est le meilleur timing Dans lequel vous pouvez faire les golems Et dans ce cas là Utiliser le saut c'est pas mal J'essaie de taper la tourelle Il y a eu un rage kit de mon mid laner Ça m'est bien Et bah c'est bien ça On va essayer de gagner la gamme A4 Couché Elle est mort Le pas de côté Le smite pour ralentir Attends mais là je peux peut-être aller pouvoir Oh putain sa mère Oh sa mère que c'était chaud Mais là c'est un 4v5 mesdames et messieurs Je sors le cas x des grands jours Je pourrais faire les golems Mais bon J'ai quand même qu'une 200 gold Je bac hein Je bac je suis d'une légende Je bac vraiment pas Ok on gagne du temps Ok là l'important c'est de gagner le plus de temps possible Hop je m'en vais comme une anguille Est-ce que quelqu'un y a cru sur youtube Moi personnellement j'y ai pas qu'une seule seconde J'ai machin Et là il y a 21-22 Et pourquoi on a gagné la gamme ? Parce que je suis en train de récupérer la Et d'ailleurs si on n'a pas les 3 drakes Il y a moyen que je commence à plus mourir à un moment C'est vraiment les drakes qui commencent à porter toute l'équipe vers l'avant C'est ce qui vous permet de porter toute l'équipe Alors des fois vous pouvez pas faire les drakes Mais à bailon on va pas se mentir les mecs Faut pas se mentir les drakes sont quand même pas mal délaissés Vous jouez Kha'Zix vous pouvez le faire sneaky level 6 Level 6 ou max IQ Avec un smite ou level 5 s'il n'y a personne Pour enlever la ward Parce que là même Gwen ne me fait plus peur Alors que Gwen qu'est-ce que ça fait peur Et pourtant là je vais me permettre de sauter Donc là j'ai pas envie de fight Parce que je viens de sauter Donc moi sans mon saut je fais rien Donc là je prends ça Et là j'arrive 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 Moi est-ce que j'ai mon exingueur non ? J'ai aucune idée Pour ralenter tout le monde Oh mais j'avais mon exingueur moi Non je vous jure YouTube j'essaie Il s'est passé quelque chose Un problème J'y vais parce que je suis une légende Ouais c'est pas vraiment comme ça qu'on joue Kha'Zix Bon je fais la dernière vidéo pour YouTube Ils m'ont bien pété les coups de YouTube Heureusement qu'ils rémunèrent les streamers Parce que j'en ai rien à foutre de cette plateforme de merde Et YouTube on est parti pour la troisième game J'espère que vous allez bien Dernière game de Kha'Zix Et là on a une Yumi ça fait plaisir Selon les périodes Vous pouvez passer sur mon stream Ou dire Si par exemple cette vidéo Elle sort en février Si vous la regardez en mars, avril, mai, juin C'est un coup sur le live Crocodile tirée du balol bien sûr Et potentiellement vous me dites Est-ce que le geek Kha'Zix est toujours à jour Au niveau du build Et je vous répondrai en live Si je lis votre message Ce qui est possible à environ 1% Donc voilà Chance de réponse Ça fait plaisir bien sûr Il y a des choses que je ne peux pas faire en fait Le tuto j'essaie de le faire le plus général possible Je parle quand même des runes Parce que je sens que dans cette saison Les runes vont rester un petit moment Mais ça ne peut pas être intemporel Ce qui va être intemporel C'est le clear jungle tout ça Parce qu'au final Ça c'est des choses qui changent D'une saison à l'autre C'est pour ça que je ne nous fais jamais De tuto en pré-saison Troisième game On est parti Je ne sais pas contre quoi je suis Mesdames et messieurs Mais alors ça a l'air d'être Une saké dinguerie Après Je vais dire après Mais non il n'y a pas d'après En fait Qu'est-ce qu'elle va faire en fait Donc là je me dis qu'elle le clear très lentement Donc j'ai envie de me dire Qu'elle peut potentiellement déjà ici Elle est que ici tu vois Au final Elle n'a plus son flash Elle ne peut plus le clear Bon Ça m'a J'ai littéralement rien risqué J'ai pas flashé bien sûr Parce que là au final J'ai tout de up Je vais mettre des petits ping-heads Ok Pour l'instant je chill Il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens dispo Mais le truc c'est que La kale elle n'est pas là Donc là je fais le tour Salut frérot C'est du plat Mais bon J'ai chill Parce que pourquoi je suis parti au début Et après je suis revenu Je ne sais pas où il Mundo Mundo Kata Je peux potentiellement mourir Et faire un kill Kata tout seul Bah ridicule Je level 3 Je suis Kha'zix J'ai un red buff Fais-le ta gueule Tu veux pas le traîner là Et en vrai je le termine sous le touré Vas-y On va tanker à la touré Bon c'est cool Elle a compris Donc n'hésitez pas aussi Un truc que je ne parle pas beaucoup Ça n'a pas de rapport avec Kha'zix Mais Pingé Pingé parce que c'est broqué Moi par exemple J'ai beau être GM Je vous jure que si je suis sur une lane Je ne regarde même pas où est mon jungle C'est au jungle de me dire C'est à moi de mettre les wards Mais c'est au jungle de me dire Que le jungle est en train de me tomber dessus C'est au jungle de me dire Qu'il est en train d'arriver Parce que je suis tellement concentré à la site Que je suis dans la capacité De voir mon jungle Qui me gank en fait Donc en sachant que Quand je suis laner Alors que je suis main jungle Je vois pas mon jungle Littéralement j'ai très vite compris Qu'il fallait absolument Mettre des pings à ses alliés Quand vous arrivez sur une lane Ou comment vous voulez jouer le gank Parce que sinon Sinon ça passera pas Là notamment si je mets pas de ping Je suis même pas sûr Et c'est même pas sa faute en fait En fait c'est sa faute C'est si elle écoute pas les pings Bien sûr Mais c'est la faute du jungle Si pendant qu'il est en train de chill Dans le jungle Il est pas capable de mettre un ping Pour dire Attention machin ici Bigulez là C'est un peu votre job en fait Vous êtes un peu le Vous êtes un peu le Zinedine Zidane Vous êtes au milieu de terrain Là Au milieu de terrain On vous demande de prendre un contrôle Un peu sur toute la map Donc voilà On est reparti pour faire Tous les drakes C'est la fête du slip Un des autres éléments Mais ça a rien à voir avec K'Zix Mais le jour où vous regardez énormément Votre minimap Et votre montée d'élo C'est du jamais Genre je vous jure Vous allez pas comprendre Vous êtes en mode En fait il y a des informations Sur le jeu Et vraiment quand je vous dis Regardez la minimap J'ai toujours pas fait le truc Du hate tracker Mais vous vous rendez pas compte Je pense à quel point Je regarde la minimap Même délire que tout à l'heure K'Hail était dope J'ai aucune raison de pas avancer Dans sa jungle Elle me fait pas peur Elle joue K'Hail Et j'ai un bon early Là je peux pas faire mon bleu Pourquoi ? Talon arrive Si on arrive qu'il poil Au même timing Si on regarde les trajectoires On est parfait On est parfait comme ça Ok on recule Talon arrive Vas-y mon frérot Je pense qu'on peut continuer Mundo arrive Moi je vais servir de tank Tout simplement Et là j'ai un peu la haine Donc euh Bah j'ai la haine Bah ouais Bah je suis énervé en fait En fait j'ai la haine en fait En fait j'ai le point serré à chaque fois Pourquoi j'ai le point serré ? Parce que Lulu existe mesdames et messieurs Le point est tout serré Régène Régène Oui pète lui la gueule Tiens fonce lui le cul Pardon excusez moi On est sur un tuto Oui excusez moi Un tuto youtube Oui pardon excusez moi Là je suis partout Là je commence à avoir des problèmes Là il y a un personnage Qui me fait changer mon comportement Il faut faire attention On reste calme Hop les petites mercures Ça part Allez on reprend ses esprits Mesdames et messieurs Il faut qu'elle meure en fait Il faut qu'elle meure là Allez vous là Lulu elle va être par là Je vais prendre ça Pour pas qu'elle puisse s'enfuir Là 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 Oui on lucky teammate Oui oui on lucky teammate T'es où Lulu ? Il y a le drake On s'en bat les couilles Il n'y a plus de tuto Il n'y a plus rien là Il n'y a plus de tuto Ça n'existe plus les tutos On s'en bat les couilles d'elle Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qui l'a mis là ? Non pas lui Pas lui Pas ce qu'il me fout Il faut la tuer Il faut la tuer Il faut la tuer Il faut s'enfuir maintenant Il faut s'enfuir Oui 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 mesdames et messieurs Oui 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 Allez on va la tuer maintenant Allez Il faut la tuer là Je suis sur un autre problème Il faut que je fasse désinstaller ce jour là Le tuto est terminé Vous pouvez partir de la vidéo YouTube J'en ai plus rien à foutre Sous-titres par Jérémy Diaz